On marche J'attends d'avoir le retour sur mon écran d'ordinateur Voilà allez salut On a galéré pendant une heure pour rien Pour essayer d'avoir de merde Alors qu'il fallait juste aller dans un endroit bien spécifique Mais comme un con j'ai écouté Mes conseils de Du machin Du bas Et euh voilà Donc j'ai peut-être mal lu je sais pas Peut-être qu'il faut que je regarde La rediff Mais euh voilà pendant une heure j'ai galéré pour rien En fait donc j'ai perdu du temps Pour rien Donc du coup maintenant on est au palais divin Ca c'était pas prévu dans le scénario à la base Ca n'y est pas J'ai pas le souvenir Après avoir reçu la permission de maître Karin Sengoku par direction du palais divin A son arrivée C'est cependant pas le tout puissant qui l'accueille Mais son serviteur Monsieur Popo Monsieur Popo explique à Sengoku Qu'il pourra voir le tout puissant S'il parlait à un battre en combat Sengoku relève le défi avec joie Mais découvre très vite qu'il n'a pas le niveau contre Monsieur Popo Et ayant entendu que le tout puissant est encore plus fort que Monsieur Popo Sengoku est ravi d'apprendre qu'il existe des gens bien plus puissant que lui Et demande à être entraîné Voilà ça c'est le vrai Dragon Ball C'est pas ce qu'ils ont conduit pour Dragon Ball Evolution Où le jeune ne veut pas s'entraîner D'accord Qu'est-ce qu'il vient me dire après Dragon Ball ? Que puissant information que beaucoup de Dragon Ball avait presque atteint la limite d'utilisation D'accord 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 Si on se trouve qu'il n'est pas le mal à faire D'accord D'accord Mais le moment Si vous pensez au moment Le rêve est quand même Fais-le Le rêve Il ne faut pas penser Bon C'est riguant C'est riguant Oh On ne peut pas s'entraîner On ne peut pas s'entraîner On ne peut pas s'entraîner j'ai pas compris j'ai pas compris pourquoi on a été appelé par je ne sais pas Et bien je pense que c'est un peu d'argent. Et vous trouvez pas. Je pense que j'en ai, vous trouvez pas à toi. C'est une chose à toi. Tu es en train de voir. Oui, tu es à toi. Tu as l'autre côté pour toi, tu as l'autre. Tu peux me chercher. Tu peux aller chercher. Tu es bien. C'est dur comme ça. Ok. D'accord, je vais vous expliquer ce qu'il fallait pour cultiver Deriko Shenzhou. Oh je le sens ! Regarde voilà un gré dont je suis besoin. On est sur un fleur sacré de Karina. Tu vois là, tu trouveras au pied de cette tour. Crédit, je pense que ça suffit, j'ai compris. D'accord. Pour le futur, ah ça m'est obligé, c'est ça. Afin de vaincre le mortel, Associne Taopaypa et Son Goku escalade la tour de Maître Kain dont on raconte que personne n'a jamais pu attendre saumé, sauf tant pis génial. La légende raconte qu'au sommet de la tour se trouve sans doute l'eau divine qui augmente drastiquement la force de celui qui en prend. Mais pour obtenir l'accès à l'eau divine, il faut d'abord essayer à obtenir des griffes d'ermite félène Maître Kain. C'est en essayant de surpasser l'agilité de Maître Kain que Son Goku s'entraîne sans le savoir pour devenir plus fort. C'est un peu dommage, c'est vraiment dommage que le côté segmenté de la carte en fait je trouve. Parce que ça fait un semi monde ouvert alors qu'ils auraient pu juste enlever ces barrières et faire un vrai putain de monde ouvert. Ça aurait été vraiment plus kiffant j'ai envie de dire. Après, c'est pas regrettable, ça se laisse faire, mais c'est vrai que... Putain, faut chercher ça. C'est quoi ? Oh non ! Il te bat, c'est quand tu veux. En plus je suis tout seul, super. Ah... Ah c'est bon. Pfff... J'ai pas gagné beaucoup de bonnes expériences. Tu parles, c'est un gros fignan. Ah, on dirait ma fraise. Engrès divin, ok. Bon, ça c'était simple à récupérer. Super. Qu'est-ce que je l'ai eu ? Je vais pas m'en croire, j'ai aperçu un cerf doré pendant que je m'entraînais. J'imagine qu'il vient de batifoler par ici de temps en temps. On s'en fout ! Je peux m'expliquer pour la peau de musique. Non. Non. Moi, je vais prendre de l'eau. C'est bon, ça y est. J'ai tout obtenu. D'ailleurs, faut que je fasse un traîneau. C'est ce que tu m'as demandé. J'ai toujours fait un déjeuner. Je veux dire que tu m'as demandé si tu m'as demandé si tu m'as demandé. J'ai tout à l'heure. Je suis pris un déjeuner. Ah, on a Maitre Caïn, tiens. Alors, attends, j'ai même pas lu, j'ai même pas lu, c'est un truc de foutre, j'ai même pas lu ce qu'il fallait faire, euh, ouais non mais je peux pas, euh, communauté, eh, je crois que tu as. Détail de l'âme, ouais. Y'a que mai qui mai ? Ah, mais tiens, y'en a qu'elle. Et bah mai, elle parle de ce côté-là du coup. Voilà, et du coup c'est bien, ça descend d'un côté, et là y'a personne. Alors on va pas y aller, ça sert à rien. Du coup, c'est ce que j'aimerais. Ah non, je vais faire ça. Mais je l'avais même pas vu, je vais le voir maintenant. Y'a plus le schéma la tête, ça. Non mais quel critère. Salut Bebel, comment ça va ? Oh oh, ah ah. Eh, ça va pas l'air d'aller. Bon, mon go, c'est 3,4, c'est 2,3,4. Puis une planète. D'accord. Bah si je peux faire quelque chose pour t'aider, fais-moi signe. Oh, ah. Oui, mais je n'ai aucune idée de ce qui te dérange. Pense un Goku, je suis content que tu sois là. Je pense que Bebel a faim. Ça te dérangerait pas de lui apporter un fruit ou quelque chose de genre ? Oh, mais c'est donc ça, tu as faim Bebel. Oh, ah. Très bien, il a avalé jusqu'au dernier fruit de cette planète, et maintenant il déprime parce qu'il n'a plus un seul. Je viens, mais quel genre de fruit il faudrait ? Bebel ne mange que les meilleurs fruits, il sait apprécier les choses à leur juste valeur, comme moi. Vraiment, mais ta cuisine n'est pas si bonne que ça. Comment suis-tu ? Puisque tu te crois si savant en matière de nourriture, prouve-le, apporte-moi quelque chose de bon. Très bien, j'apporterai des fruits à Bebel et une bonne repas de chichis pour toi. Ça, c'est difficile. J'espère pour toi que c'est vrai. Et donc, quel genre de fruit il faudrait que j'apporte à Bebel ? Voyons voir. Il va falloir des bananes cosmiques, c'est le meilleur fruit de toute l'année. Ça marche, je trouvais ça. Accroche-toi à Bebel. Tu vas pouvoir dévorer d'excellents fruits en moyenne temps qu'il le faut pour Dieu. Attends, je n'ai encore jamais vu ce fruit, ni même entendu parler. Je peux le trouver sur terre. Ça doit être possible, oui. J'ai entendu dire que ces graines ont été apportées sur terre et il est n'étant. Je me demande où serais-je bien pour en trouver. Attends, je pense que Bebel doit être au courant. Tiens-moi, Bebel, je te trouverai trop fruit. Je vais aller voir Bebel. Mais comme quoi je ne lisais pas la carte, en fait. Il était marqué. Il était marqué sur la carte. Mais je ne sais pas dire. Oh, t'as moi. Eh, Bebel. Salut, Sangoku Kodef. Parfait qu'il faut arriver. Je viens sérieux se demander. Sangoku Kodef explique la situation pour des bananes cosmiques à Bebel. Je crois savoir, on pourra en trouver. Vraiment. Mais ce fruit ne pousse qu'au plus profond de la jungle. Cigarette est vraiment chère. Tu en as besoin pour qui déjà ? Bebel. Bebel ? L'animal compagne Caillou. Attends, tu veux dire que tu vas donner un fruit aussi cher à un animal compagne ? Caillou a dit que c'est la seule chose qu'il accepte de manger. Comme Caillou lui-même d'ailleurs. Il est un peu pénible pour le moment. Par le moment, je ne sais toujours pas dire. Eh, j'ai entendu ça beaucoup. Attends, tu as coûté depuis le début Caillou ? Et dis donc, Bebelma, ce fruit, il va me coûter combien exactement ? Bon, les magasins n'en ont pas toujours en stock, mais... Kadiyana, ça coûte environ 10 millions d'années. C'est si fain que ça. Donc, tu veux faire comment Caillou ? Tu as 10 millions d'années ? Alors Caillou ? C'est toujours dit que tu choisis pour une pureur. Oh bon, j'imagine que je vais devoir aller dans la jungle et m'en occuper mon vie. Tu crois que tu pourras m'indiquer la bonne direction ? Vous savez les gars, vous êtes toujours en train de chasser et cueillir pour vous nourrir. Vous n'avez jamais pensé à gagner un peu d'argent pour acheter des aliments pour changer ? On se trouve que Madame Cosmic a été marquée sur ta carte. Sangoku et Bebelma continuent à chercher le Dragon Ball. La paire parvient à convaincre le faux métamorpho Oolong de l'Erogen. Mais il se réveille très vite problématique. Afin de l'inciter à rester, Bebelma lui offre quelques bonbons qu'Oolong et plus qu'a ravi de goûter. C'est en réalité un bonbon spécial créé par Bebelma. Six fées retournent instantanément à l'estomac de l'individu qu'il a engagé. Bebelma tient avantage cet effet qui dure un mois pour appuyer Oolong ne serait-ce que le cas et c'est une idée de s'en faire. Excusez-moi. Marécage de bec, ok. Excusez-moi. Donc c'est bien, il y a la quête principale et la quête annexe. Tout va bien. Tout va bien. On est très bien. Tout va bien. Tout se passe bien. Tout ça va bien pour le meilleur du monde. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on passe? Alors du coup. Putain, il y en a des choses ici à faire. Je suis pas le grand niveau mais les deux. Alors. C'est un droit de bien m'en parler. Très bien. On va trouver. En bas. 10. 12. On va trouver. Ah ok, ça y est, je l'ai vu. Pardon. On va trouver. 1, 2. On va trouvere. 3. le quatrième le cinquième le sixième on va faire le bon tour le cinquième Nice. Wouah ces trucs ont vraiment l'air du ce bubble devant les autres. C'est vrai. Prochain arrêt chez Caillou. Ah ça va bien voir le dernier par contre. 11ème ça aurait été plusieurs. Apporte des bananes cosmiques à Caillou avec son goût. Caillou je suis de retour et je vais apporter des bananes cosmiques. Oh bon bonjour très bien voyons voir ça. Et attend de voir pour l'éclairer. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! Les objets venus de la terre ne supportent pas la gravité ici. Mais le bubble en a déjà mentionné avant. Pourquoi ça ne produit ? Je ne se produis que maintenant. J'avais dit qu'il m'a mentionné celle de la terre. Alors ce fruit a été apporté sur terre il y a dizaines de milliers d'années. Toi aussi tu as eu du mal à t'habituer à gravité la première fois que tu es venu ici. C'est parce que tu es maté à la gravité terrestre. Donc un peu comme toi ces bananes doivent être habituées à la gravité terrestre. Alors comme je suis censé nourrir un bubble avec des fruits terrestres. Je ne peux pas lui donner. Je lui promis. Tu demandes à la mauvaise personne. J'imagine que je dois en redemande à lui. Tu n'en peux plus. Salut ! Ouah, je suis de retour. Que puis-je faire pour toi cette fois-ci ? Euh oui, à propos de ça. Je vois. Bon, si elles vont finir écrasées, pourquoi ne pas nous faire du jus ? Le goût restera le même. Ah ouais, ça c'est une très bonne idée. J'ai plein de récipients qui peuvent apporter dix fois la gravité terrestre. Apporte-moi quelques bananes et je ferai du jus pour toi. Merci Buma. Parfait, je vais t'en apporter tout de suite. Il les avait sur lui. Il est con. J'ai obtenu du jus de bananes cosmique. J'ai obtenu du jus de bananes cosmique. Oh, c'est très ingénieux ça. Oui, enfin, l'idée vient depuis moi. Ah ben, on a fini, il sort rien. Ok. Il y a toujours pas de niveau. Ah non, dix en force malheureusement. Bubble a glouti le jus jusqu'à la dernière route. Oh oh oh! Oh oh oh. Oh 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 oh. Tu l'as obtenu hors affiné. C'est quoi ça Bubble ? Tu me le donnes ? Oh, c'est le trésor de Bubble. Il veut probablement te montrer à quel point il est reconnaissant. C'est vrai ? Merci beaucoup Beubble. Bon, j'y vais. Je vais y aller alors. Attention beaucoup. Je sais pas si c'est le caillou. Il y a un problème. Où est passé le panier au repas que tu m'avais promis ? Ah, j'ai complètement oublié. C'est important, franchement. Mais attend une minute. Si j'avais su que tu n'allais pas la porter, j'aurais pas sauté de déjeuner. Sacré caillou. Bon, on va peut-être pouvoir mincer un petit peu dans le scénario quand même, non ? Je sais pas, ça fait presque deux heures qu'on est en live. Ça fait une heure et demie après qu'on est en live. Ce serait cool de pouvoir commencer un petit peu le scénario. Je dis ça, je dis rien. T'as pas qu'elle veut, t'apporte ça. D'ailleurs, je vais voir si je peux ressusciter un des personnages. Voilà. On va voir. On peut passer, je crois, oui. On peut passer cette scénario-là-dessus. Après, t'as resté dans la zone de plaine centrale. Ok. Ouais, t'es papier autour du monde. Plaine de plaine centrale, c'est ça ? Attends. Mais du coup, il me faut sangouane. Après, je savais, peut-être que j'aurais pu le faire avant, mais bon, j'avais peur que ça serve à rien. En fait, non, je pense que ça sert pas à rien. Après, je sais pas. Peut-être que si je fais pas tout, c'est pas une erreur non plus. C'est assez compliqué. Ça, c'est compliqué, parce que je sais pas si je peux passer cette scénario-là. Oh, non. Oh, non. Allez. Allez, voilà. Il est où ? Il est là. Là, il s'entend, il y a toutes sortes d'objets que tu veux, tu vas aller voir. Bonsoir, ça me revient maintenant si tu termines mon engagement. Sauf le faible petit rejetant de Kakaroto qui s'est débatté donne plus l'essence. Ce gosse m'a vraiment tapé sur les nerfs. Je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas... Tant que je n'ai pas sanguine. Bon, du coup on est là. Du coup on va rincer dans l'histoire. C'est vrai, un combat. Bah, battu les amis. Et, maintenant tu es de la vie, tu ne m'as pas dit. Tu es pas des derniers l'anciens. D'accord. Ta-da. Tu es malheureux. Ma, tu est bien sûr. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Ah, Ada. Et t'es mal qu'elle n'y a pas de l'œil Allez ! Allez ! C'est compliqué d'éliminer. A la base, c'est bien. Allez ! C'est parti ! Oh non ! C'est parti ! C'est parti ! Mais non, mais c'est juste deux fois ! Mais c'est pas possible ! C'est parti ! T'es content ? Tu peux me contrer ? J'ai fait quand même un reste ! Nouveau supérieur ! Mais tu as gagné un puissant son calme ! Et Garlick Junior aussi ! C'est à préciser ! J'ai pensé que tu as puissé avec Piqulo et Piqulo. J'ai pensé que tu as puissé. C'est quoi ? J'ai pensé que tu as puissé. C'est pas ça ! J'ai pensé que tu as puissé. J'ai pensé d' overwhelming toぇ pour qu'il soitplings... Un peu pas mal. Le combat, c'est quoi que tu as puissé. Putain, j'ai pas de pareil. C'est la pièce de ma mère. Mais... Et pourtant, je ne vais pas vous parler. Oui, ça va ? D'accord, c'est bon. Deux niveaux. Grâce à l'avertissement de Trunks, les gars et Z s'entraînent et se préparent à affronter Cyborg devant arriver trois ans plus tard. Vegeta commençait à prendre ses mesures spéciales afin de se mettre à un entraînement encore plus rigoureux. Ah, la chemise rose de Vegeta. Ah ! Bad man ! Bad man ! Il faut que j'aie où ? Il y a eu quel niveau 35 que j'ai, toi ? Ah, t'as un personnage. Arbre de compétence, on va voir si je peux pas faire augmenter les choses. Là. Déjà ça, au moins on est peut-être bon. Et là. Veuille de qui différente de niveau 3 ? Protéger à venir contre les différences. Je vais faire un support. Ok. Attends. Ouais, non mais il faut que je fasse l'entraînement à ça. J'espère que je fais un constructif, j'espère qu'un langaric et frappe une fois. D'accord. Ouais, il y a tu. Ah, il y a tu. Qu'est-ce que tu ? Quelque chose ? Comment est-ce que tu as-tu l'entraînement à l'entraînement ? Il y a du tout, mais il y a des matériaux. Et pas le début que j'ai pu biffler sa chaîne c'est à l'eau. Heu, j'ai trouvé ça où maintenant ? Ok, cette fois-ci j'ai bien... C'est quoi ces 4... Ah non mais là c'est... Attends... Là j'ai le... J'ai Nappa. Voilà. Donc Nappa c'est mort pour l'instant parce qu'il me faut Sangwan. Mais j'ai Vegeta. Ah d'accord, pas des minutes de temps ça veut dire qu'en fait je peux le faire quand je veux. C'est ça ? D'accord. Ok, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai le même moment à comprendre le jeu en fait. Heu... Du coup... Heu... Heu... Tac, tac, tac. Donc du coup il faut aller... Ici. Voilà. Et on va faire la quête annexe. Contre Tenshinhan. Et aussi d'abord l'entraînement. Premier... Premier lieu peut-être l'entraînement ou peut-être Tenshinhan. Je sais pas. Ouais je vois ça. C'est vrai que je fais pas aller le mode d'entraînement ça sert à pas grand chose. Pour rien c'est que c'est dommage que dans la quête annexe tu ne gagne pas de sous quoi. Moi j'aurais bien mis un petit gain d'argent quoi. Parce que du coup tu fais les quête annexe c'est juste pour vraiment l'expérience. C'est un peu... Bête j'ai envie de dire. Enfin c'est pas... C'est pas bête c'est... 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 Ça sert à quelque chose. Mais heu... Ouais je trouve ça un peu... Un peu bizarre quoi du coup. Alors... Attrairement c'est par là. Alors... Ouais je l'ai fait. Super canon Garic. Vigétain contre Vigétain contre Vigétain. C'est très rare que j'ai pas... Ouais il peut pas transformer Vigétain encore. Allez ! Non 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 j'ai envie de faire. Ah... Tout bon. C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! là je suis pas si fort, il me faut encore d'autres points d'expérience, c'est pas grave, j'ai pas perdu de vie oh C'est parti ! Du coup, on pourrait avoir Tenshinine maintenant pour ça qu'il y a ta mecque. Ah ! C'est bon. Je pourrais lui parler avant. Qu'est-ce que tu prends à ça ? Ne me dis pas que les cyborgs te font que la frousse. Tu devais des idées. J'ai pas peur des cyborgs. Mais plus je m'entraîne, plus je prends conscience des cas qui me séparent des autres. Il suffit peut-être... Il ne suffit peut-être pas de s'entraîner pour... ...pour vous suivre, les saïens. C'est ce qui m'inquiète. Voilà une remarque dominable. Comment ça m'inquiète. J'ai bien l'intention de m'améliorer, même si je n'atteins jamais le niveau de sang. C'est ce que tu dis. Pourquoi ne pas régler ça tout de suite ? Je vais te montrer que j'ai de quoi prouver ce que je dis. Joanne, t'as gagné. Avec qui il faut compter ? C'est pareil ? Il n'y a pas l'expérience qu'il te donne ? C'est parti, c'est parti. Après ça, il est en train de faire. Ah, non, je ne sais pas. C'est parti, c'est parti. 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 Ah, non. C'est parti. C'est parti. c'est pas possible voilà pourquoi j'arrivais pas à faire l'enchaînement c'est à dire l'envoyé péter tu ne pensais quand même pas sérieusement avoir une chance contre moi j'espère rends-toi service et abandonnes le temps que tu peux encore pour ça serais-je vraiment capable de battre un cercle affronte un support si tu veux mais ne mets pas dans un travers de mon chemin en travers de mon chemin en fait c'est une bonne idée je n'ai pas besoin de battre les cyborgs moi-même il faut simplement que je les gêne pour faciliter la taille sous-entrée je dois continuer mon entraînement et mettre ma fierté de côté pour se monter mon complexe il fallait qu'il fasse ça il a fallu qu'on mette concours végétain une deuxième fois pour qu'on m'en tient ok on dirait qu'il a refaire au fond de l'essence yes niveau 36 mais pas encore assez fort pour pouvoir faire euh.... euh.. aucun entraînement bon moi j'attends au moins que j'ai 7 niveaux de plus je pense il faut faire encore un niveau de plus mais bon parce que j'en fasse un c'est pas intéressant On y est. Ok. Morty pour la dernière zone. Ok. Ah. Il est là. Ok. C'est bon. J'ai tout trouvé. Eh ! T'es du coin ? Il est proposé à te faire. J'ai pas besoin de la vie. J'ai pas besoin de la vie. Qu'est-ce que tu es ? Tu es un soldat de l'Université de Frieza ? Tu... Tu... Vegeta ? Qu'est-ce que ça ? Tu... 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 On va combattre à l'armée de... Enfin... Tu... Ah ! C'est pas juste. Mais j'ai pas réussi à l'avoir. Voilà. Voilà. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! C'est pas grave ! Ah ! Ah ! oh voilà Ah, c'est fini. Ouais, j'aime pas beaucoup l'espace. C'est terminé l'espace. Ouais, c'est parti. On y retourne. Qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir voler comme eux ? Mais ça serait trop simple, j'imagine. Les déplacements dans les airs, plus de bouchons, plus rien. Même pour aller au cinéma, je mettrais même pas une heure et demie, je mettrais dix minutes. Oui, parce que j'ai voulu aller au cinéma aujourd'hui et j'ai mis une heure pour faire 30 km. Allez, on me retourne. Yes ! Allez, on va faire encore une dernière quête et après un narrateur. On s'est très là pour aujourd'hui. C'est nécessaire, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. En même temps, il s'est mené que il faut faire 30 ans. Je suis dit que tu fais une trainille de médecin' de 300,000 tests. Mais... wydzz... T'allait... yen-yen-yen-yen-yen-yen-y-en-yen-y. Ah oui, la fierté de Vegeta qui a prend un coup. Oh, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. C'est quoi ? J'ai l'impression que j'ai toujours essayé de mourir. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501